a de très grandes chances aujourd'hui d'avoir des enfants qui ne seront pas infectés par le virus du sida si elle suit scrupuleusement toutes les recommandations des médecins pendant sa grossesse et jusqu'au sevrage. Malheureusement, une maman qui vit avec le VIH ne peut pas savoir le jour de la naissance si son bébé est lui aussi infecté ou s'il est indemne. Selon les moyens dont dispose le centre médical, elle le saura entre deux mois et un an et demi après la naissance. L'enfant né de mères séropositives n'est pas obligatoirement un enfant infecté. Six semaines, deux mois après la naissance, on fait la prise du sang. C'est une analyse spéciale. On prend le sang de l'enfant et on regarde si l'enfant est infecté. En attendant les résultats, tous les nouveaux-nés sont traités contre le virus du sida. L'enfant né de mères séropositives reçoit automatiquement, si l'enfant est né dans une maternité, et reçoit les antirétroviraux, deux médicaments ou trois médicaments. On protège l'enfant, c'est une prophylaxie. La quantité de virus en ce moment n'est pas très élevée. Et cette prophylaxie peut éliminer une petite quantité de virus qui se trouve dans le sang du bébé. Et en même temps, si la mère continue à allaiter l'enfant, ça peut protéger l'enfant. Donc c'est pourquoi on donne ces médicaments, cette prophylaxie, qui protège les bébés à la naissance jusqu'à un mois, deux mois. L'administration de ces médicaments, destinés à protéger l'enfant, la prophylaxie, sera poursuivie tant qu'on ne saura pas que l'enfant n'est pas infecté par le virus du sida. Les structures sanitaires donnent aussi aux bébés un traitement contre des maladies favorisées par le virus du sida, les maladies opportunistes. Le Cotrimoxasol, c'est un antibiotique sulfamute qui joue le rôle d'antibiotique qui empêche à l'enfant d'avoir des petites maladies telles que les diarrhées, la toux, autre chose. C'est un antibiotique qui aide beaucoup l'enfant pour ne pas avoir des infections opportunistes. L'enfant peut avoir la diarrhée, l'enfant peut avoir une bronchite, autre chose. Le Cotrimoxasol protège cela. Le lait d'une mère vivant avec le VIH et qui ne reçoit pas de traitement, comporte des virus qui peuvent être transmis au bébé lors de l'allaitement. Si la mère est séropositive, son lait contient des virus VIH. Donc en allaitant son enfant, la mère peut transmettre le virus à l'enfant. Mais heureusement, si la mère prend régulièrement un traitement antirétroviral, son lait ne comporte pas de virus et elle peut allaiter tout à fait normalement. En ce moment, on met un traitement à base de trithérapie qui va non seulement traiter la femme, mais qui va servir également de traitement prophylactique pour le bébé. Une maman infectée par le virus du sida devra sevrer son bébé avant l'âge de 6 mois pour passer à une nourriture solide. Si le virus du sida a été transmis à l'enfant, celui-ci est placé sous traitement pour maintenir la quantité de virus à un niveau qui n'entraînera pas le sida. Que ce soit l'enfant qui est séropositif, connu à 6 semaines, ou tardivement, une fois que l'enfant est séropositif, il est traité à vie. On continue à lui donner les antirétroviraux, même jusqu'à l'âge adulte. L'enfant réellement supporte bien les ARV, ça il faut le dire. Ça fait 5 ans que les enfants prennent ici très peu d'effets séquendaires que nous nous rencontrons ici. Ce traitement antirétroviral est accompagné du conseil nutritionnel et d'autres conseils, c'est-à-dire l'enfant doit avoir une alimentation correcte. Et particulièrement, moi je conseille l'eau de riz, la poudre de banane et en plus de cela le haricot, ce sont des aliments avec calories. Le riz et la poudre de banane arrêtent la diarrhée, nous donnons cela. La banane aide très bien avec le magnésium et généralement avec beaucoup de calories, il y a du sucre dedans. S'il prend régulièrement son traitement, un enfant vivant avec le VIH mène une vie parfaitement normale. J'ai actuellement au moins 13 enfants qui vont à l'école. Plus de 7 ans jusqu'à 14-15 ans ici, pour régulièrement à l'école. Je vous dis que ces enfants se portent bien. Mais si réellement, ils prennent régulièrement leurs produits et les antirétroviraux, on n'a pas de problème. On ne peut pas savoir, ils vont à l'école, ils font léger comme les autres. L'enfant séropositif peut mener toutes les activités comme un enfant normal. Ces enfants, ils peuvent vivre, être en classe, s'amuser avec les camarades, faire tout avec les camarades. Il n'y a pas de mesures particulières pour les Français. Mais quand je veux prendre des mesures particulières entre l'école et en classe, on va comprendre. Mais pourquoi cet enfant-là, pas les autres ? Pourquoi ? Essentiellement que ça va créer, donc on veut savoir ce qui se passe réellement. Essentiellement qu'on va commencer à chercher, à mener, à savoir. Mais pourquoi le maître synthèse particulièrement cet enfant-là, pas les autres ? On reçoit des enfants de toutes sortes. On n'est pas là pour faire une différence entre les gens. Donc l'école, c'est un tout. Donc on est là pour tous les enfants de ce pays. En tout cas, dans mon établissement, je les accueille à bras ouverts, comme tous les autres enfants. Voilà, retour sur ce plateau. On est parti du sujet de la femme face au SIDA et ce qui pourrait en découler. Les conséquences sont énormes. Heureusement, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce qu'un enfant qui est contaminé dès la naissance pourra vivre une existence aussi solide que les autres enfants qui ne sont pas contaminés. M. Scarol Conant, à la suite de ce document, vous avez pris quelques notes. Oui, il est bon de remarquer qu'il y a une influence de la femme sur son enfant. On a déjà parlé au début de l'émission. Mais je pense que ce film-là revient sur cela. Un homme, on peut dire tout seul, qui est contaminé, il n'y a pas de problème. Ça n'engage que lui. Mais une femme, il y a une filiation en fait à l'enfant et pas qu'à un seul enfant. Elle peut avoir toute une famille. Une femme contaminée peut donner cette maladie-là à tous ses enfants, sans compter son mari même, mais déjà à tous ses enfants. Il est donc bon qu'on s'arrête, et je pense que c'est ce que vous avez fait Mohamed, vous arrêter vraiment sur le cas de la femme. Dans ce film-là, nous avons vu l'importance de connaître son statut. Et ça, il y a toute une campagne actuellement dessus, sur le dépistage volontaire et tout, qui est très important. Autant pour les femmes dans ce cas-là que pour les hommes. Il faut connaître son statut pour pouvoir être traité tôt. Le médecin disait tout à l'heure qu'un enfant qui est traité tôt, on peut parer à toute difficulté concernant le traitement. Mais quand tu deviens sidé, on ne peut plus rien faire. En tout cas, ça devient très difficile à canaliser. Il est donc important, si on veut, voilà des enfants, ils ont parlé d'enfants qui sont nés et qui ont aujourd'hui 14-15 ans et qui gèrent bien la maladie. Donc, le sida ne devient plus en fait un frein catégorique. Mais quand il est bien encadré, quand on connaît son statut, quand on peut se faire encadrer par les services qui s'en occupent, on peut gérer et puis avoir toute une vie. Donc, construire son avenir, voilà des enfants qui vont à l'école, qui tentent d'avoir certaines activités et tout ça. Et on peut dire qu'ils sont inclus dans la société. Il est bon pour des mères, pour des femmes, pour des épouses et tout ça, de pouvoir quand même ouvrir leur entendement à ces choses. Je reviens à la dame, qui j'espère qu'il nous regarde, qui a appelé vendredi dernier et qui a estimé qu'il y avait toute une pression, toute une... voilà, qu'on effrayait les gens avec le sida. Nous, ici, en tout cas, on n'a pas besoin d'effrayer parce que c'est un cas. Ça ne sert à rien de faire l'autruche. Au contraire, il faut essayer d'en parler. Il faut s'intéresser à la chose pour pouvoir connaître les mots de prévention et puis surtout savoir comment aider les autres. Parce qu'il y a stigmatisation quand on ne connaît pas les mots de prévention et quand on ne connaît pas ce qui découle de la maladie. Il y a des personnes qui se moquent ou bien qui ont peur des sidiens, des séropositifs et tout ça. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la maladie. Quand on est informé de la maladie, comme on le fait ici aujourd'hui, en essayant de donner quelques informations, en regardant des films et tout ça, quand on est informé de la maladie, on a une autre attitude, un autre comportement face aux personnes qui sont au sujet de la maladie ou à tous ceux que nous rencontrons. Plus de 33 millions de personnes sont atteintes de VIH sida et 75% de ces personnes atteintes sont en Afrique subsaharienne et surtout en Côte d'Ivoire, une femme pour deux hommes contaminés. C'est ce qui sort en tout cas des statistiques que nous avons entre nos mains. La question a été posée aux personnes en ville, au micro de Bouto Dessou de Prosperito Group. Voici ce que pensent certains Amidjanais de cette situation, la femme face au sida. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui ne font pas attention au sida parce qu'ils ne se protègent pas pour certains. Il y a d'autres qui trouvent utile aussi d'utiliser des préservatifs comme d'autres aussi ne voient pas l'utilité d'utiliser des préservatifs. Les consciencieux le font, mais ceux qui ne sont pas trop conscients font très peu attention. Ils ne tiennent pas compte des dangers. Et puis il y a l'éducation, c'est des choses qu'il faut pouvoir inscrire et accentuer à l'école à travers l'éducation morale. Nous, en notre temps, il y avait tous ces procédés, ces éléments-là dans les cours. De nos jours, tous les jeunes sont conscients du sida. La maladie, nos parents parlent de ça tous les jours à la maison. On entend parler de ça à la télé aussi. Les jeunes font attention au sida par rapport à l'avant. Maintenant, à l'avant, chacun font n'importe quoi. Mais maintenant, on fait très attention parce qu'ils prennent conscience maintenant de la maladie. La maladie, c'est que tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas te soigner. C'est-à-dire, il vaut mieux rester tranquille dans ton coin. 22-42-54, M. Bois, depuis la commune de Yopougou, est en ligne avec nous. Bois, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, monsieur. Ça va bien ? Oui, ça va bien. La semaine dernière, on s'était intéressé à la situation des jeunes face au sida. Aujourd'hui, les femmes face au sida. Croyez-vous que les femmes tiennent compte réellement des campagnes de sensibilisation contre le sida ? Oui, monsieur Kanté. Oui. Moi, c'est par rapport à la maladie humaine. Par rapport ? À la maladie. À la maladie, d'accord. Non, attendez, je ne vous comprends pas très bien. Vous dites que vous vous appelez par rapport à la maladie ? Oui. Qui est-ce qui a la maladie ? Nous, on peut traiter. Nous, on peut traiter. Ah, vous pouvez soigner ? Exactement. Ah, d'accord. Vous arrivez à guérir, lever la sida. Exactement, oui. Et vous avez... Non, je ne veux pas faire une expérience. D'accord. Là, ça, 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 ça se passera hors antenne. On va certainement rélever vos contacts si ce qu'on va s'en charger. Et on sera en connexion tout de suite. Merci beaucoup. 22-42-54, la femme face au sida. La docteure, Miss Collin vient de soulever quelque chose de très important. Vous l'avez soulevé aussi. Mais je pense que si on y prend garde, on risque d'éranger cela au rang des faits mineurs. Mais pourtant, c'est très important. Un garçon contaminé, bon, ça pourrait paraître un peu essulé. Parce que si ça ne donne pas de vagabonnage sexuel, je pense qu'on pourra s'y conscrire cela. Mais une femme contaminée, c'est déjà presque une partie de la société qui est contaminée. Oh, je ne voudrais pas… je ne partage pas à 100%. Parce que de toutes les façons, pour le monde médical, c'est de faire en sorte que, que ce soit les hommes ou les femmes, ils y aiment le moins possible. Sinon, peut-être à des horizons plus lointains. Je m'explique, je veux dire, une femme qui est bien sensibilisée, c'est un bébé de sauver, c'est un homme de sauver, vous ne pensez pas ? Oui, je comprends très bien, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, on connaît des jeux de genre, on a connu l'histoire dans la presse, qu'il y a des hommes qui, sachant séropositifs, se sont permis d'aller avec pas mal de femmes pour distribuer la maladie. Vous savez, en matière de partenaires sexuels, en Afrique, les hommes sont les personnes qui ont le plus de partenaires sexuels. Ça, c'est prouvé, c'est socialement ou culturellement acceptable. Et donc, il est évident que lorsqu'une femme, un homme, est séropositif, la tendance à partager est grande. Parce que quand on n'est pas fidèle, qu'on se retrouve avec deux, trois, quatre, cinq femmes, et ça existe, même dans certaines religions, parce que la religion autorise, ça expose davantage. C'est vrai que quand c'est une femme, c'est un enfant, c'est la descendance. Mais en tout état de cause, je crois que les conséquences ne me paraissent pas être beaucoup plus graves. Il faut mettre la pression des deux côtés. Il faut mettre la pression des deux côtés. Il faut mettre la pression des deux côtés, parce qu'effectivement, un homme qui est infecté, qui a deux ou trois partenaires, qui distribue à ces trois partenaires, la chaîne s'en va. Mais un homme qui est séropositif et qui est sage, et qui est sous la pression de la sensibilisation qui s'abstient, c'est une femme, deux femmes, de moins, de sauver. D'accord. La belle cité de chaque ville, sur l'axe Abidjan d'Abou, est avec nous. L'anonymat est choisi ici. Madame X, bonjour. Bonjour, bonjour, monsieur. Voilà, vous avez choisi d'être dans l'anonymat. Y a-t-il des raisons particulières ? Oui, il y a des raisons particulières. Bon, on ne pourra pas le savoir. Oui, oui. Vous pouvez, puisque l'anonymat... Alors, je voulais participer à l'émission. Alors, on vous écoute, alors. Voilà. En fait, le sujet d'anonymat est passé, c'est le problème aujourd'hui, c'est la femme. C'est la femme, tout est autour de la femme. Mais, après, moi, je ne peux pas l'adjouer, moi, je suis dans un cercle qui j'attends, c'est pourquoi j'ai gagné l'anonymat. Et puis, bon, moi, je vivais avec un nom, ça, je ne suis ma situation, je ne suis plus à tous les idées de mes mètres, alors que je ne suis plus en positive, comme moi. Et donc, on s'est en même temps. Et je n'ai que, donc, oh, j'ai contacté une bonne cesse. Et puis, j'ai dit à mon cercle, ma situation. Et donc, j'ai apprécié à mon cercle et tout, et donc, j'ai apprécié, dit merci, l'enfant, et sinon, il m'a dit. Mais je suis même présent, le monsieur est parti. Le monsieur a abandonné avec l'enfant, il est parti. Donc, sa fille n'acceptait pas mon regard, il voulait du statut, il voulait faire quelque chose. Et puis, un, regardant le fait que moi, je suis au courant de sa propre statut, qui se voyait vraiment traîner dans certaines choses. C'est des gens qui nous ont abandonnés, au jour d'aujourd'hui, nous ont abandonné, j'en prends un mois, mais je m'instille, j'en prends un âge de cols bien, il a fait un délai, parce qu'il a fait des produits sous les contrôlés, les lecteurs, toutes les villes ont demandé, les études, les enfants, les enfants, les portes bien. Donc, la fête a été mis, il récit de l'enfant. C'est l'enfant, 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 c'est l'enfant. C'est l'enfant, c'est l'enfant, c'est l'enfant, c'est l'enfant, c'est l'enfant. C'est l'enfant, c'est l'enfant, c'est l'enfant, c'est l'enfant, c'est l'enfant. C'est l'enfant, c'est l'enfant, c'est l'enfant. C'est l'enfant, c'est l'enfant, c'est l'enfant, c'est l'enfant. C'est l'enfant, c'est l'enfant, c'est l'enfant, c'est l'enfant, c'est l'enfant. Merci beaucoup. C'est un témoignage. On va vous garder, puisque vous êtes dans le cas, vous vous arrangez comment ? Votre quotidien fait de quoi, par exemple, pour que d'autres personnes qui sont dans le cas puissent s'inspirer de ça ? Parce qu'en vous entendant, on ne vous sent pas affaibli. Vous avez un enfant qui est négatif. Je veux dire que vous avez presque réussi à « vaincre » les affres liées ou encore les stéréotypes liés à la maladie. Et puis Dieu remercie, et j'ai vu beaucoup, j'assume beaucoup qu'il a maladie. Et puis du coup, en tout cas, quand je remercie un peu que je n'ai pas encore des gens, j'ai fait des messages dans ma mère, j'ai fait mon cœur en grâce, j'ai dit que je suis comme tout le monde, j'ai perdu la foi, j'ai dit que c'est Dieu qui avait gagné, je ne sais pas ce qui n'est pas encore mort, ce qui est impossible aujourd'hui. Moi, je n'avais pas d'enfant. Non, c'est très souvent pour dire qu'il y a plein d'enfants qui est sur moi, mes amis. Aujourd'hui, si vous faites comment, si vous m'en faites beaucoup de gens au cas. Franchement, je ne peux pas le remercie. Parce que moi, déjà, parfois, j'ai pas voulu contaminer quelqu'un. J'ai voulu me mettre avec quelqu'un qui est dans ma situation, qui est en train de se supporter, qui est en train d'être. Et je pense que je n'ai pas compris ce qui est facile. Moi, je veux dire que j'ai un enfant. Donc, vraiment, il y a quelque chose d'abandonné, si je n'arrive pas avant l'enfant, il faut s'entendre. C'est plus qu'il y a une addiction. Il faut savoir ce qu'on veut dans la situation. Il n'y a pas une vie de désordonnée. Il faut faire la vie de faire des choses. Comment est-ce que ça va passer ? Je veux dire longtemps qu'il faut aujourd'hui devant l'enfant. Donc, voilà. Je n'ai pas mal à l'enfant. Merci bien des choses à ceux qui nous suivent depuis Jacquesville et profitez de leurs frères. Merci et bonne heureuse année 2014 pour anticipation. Patricia, vous envoyez le sapin en guise de cadeau. En tout cas, c'est un témoignage édifiant. Oui. Beaucoup de choses dedans. Beaucoup de choses, Miss Carole. On parle de la femme face au sida. Et c'est vrai qu'il peut arriver que pendant cette petite causerie-là, des gens aient un peu peur aussi en se disant « Mais qu'est-ce que je suis en train de vivre actuellement ? » En se posant des questions même par rapport à eux. En toutes choses, quand on sort un thème, quand on discute, avoir ce genre de témoignage-là, c'est des expériences vécues. Je veux dire, nous, on peut peut-être parler de choses, essayer de donner des conseils. C'est toujours… on essaie. Mais quand on a quelqu'un qui dit de manière claire et cache ce qu'elle vit au quotidien, comment elle a pu arriver, où elle est actuellement et surtout qu'elle est heureuse. Le plus important, c'est ça. Quand on est malade, on a peur, on est stressé et tout ça. Mais quand on se retrouve actuellement, c'est vrai qu'elle a perdu son mari ou son fiancé, qu'elle est malade. Mais le plus important aujourd'hui, c'est que malgré la maladie, elle a pu être face à une situation, à un encadrement médical qui fait que son enfant n'est pas malade. Et cet enfant-là, il lui donne beaucoup de joie. Elle est très heureuse d'avoir cet enfant-là. Ça, c'est un exemple, en fait, qui rassure certaines personnes qui sont peut-être stressées du fait de leur statut, des gens qui sont malades, qui ne nous ont pas appelés. Mais moi, vraiment, je la soutiens. Je suis très heureuse de cet appel. En tout cas, cette émission est la vôtre à tous ceux qui ne se portent pas bien et tous ceux qui doutent encore sur leur statut. Je pense qu'elle a dit qu'il faut respirer le grand air, vivre, surtout croire. L'acte qu'elle a posé aussi, c'est un acte qui est à souligner. C'est 100 ans, c'est positive. Elle change de partenaire pour ne pas contaminer le partenaire et se mettre avec quelqu'un du même statut qu'elle. C'est un acte... Oui, je pense que c'est un acte responsable. Je me souviens que la première femme qui a témoigné à viser et découvert au Burkina Faso, c'était Christine Cafando. Ça a été publié sur le net également, qui est née en Côte d'Ivoire et qui a vécu au Burkina à l'âge de 25 ans. Elle s'est découverte séropositive et qui mène aujourd'hui un combat incroyable. Elle aussi s'était mariée parce qu'elle voulait ranger sa vie. Et puis, elle a rencontré un ami d'école qui a accepté de marcher avec elle. Et puis, quelques années après, il a souhaité avoir un enfant. Malheureusement, à l'époque, les choses n'avaient pas évolué de cette façon. Donc, il est parti. Mais cette femme-là a adopté deux enfants qu'elle élève aujourd'hui et qui font sa joie de vivre et vit pleinement pour découvrir son histoire sur le net. Donc, je veux dire que c'est une question de responsabilité. Je pense que nous avons beau faire des campagnes de sensibilisation sur cette pandémie, qui aurait nos pays sous-développés, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, 75% dans cette partie du monde. Il y a 33 millions de contaminés dans le monde, en Afrique. C'est beaucoup. Donc, il nous faut suffisamment de responsabilité. Et la responsabilité du genre de cette dame qui a donné son témoignage, on en a besoin. Parce que, bien souvent, on a rencontré dans nos pratiques que les hommes, parfois, font difficilement les tests. Ils acceptent difficilement aussi de permettre à leur partenaire de le faire. Mais faire son test et savoir son statut, je crois que Miss Conan l'a dit, c'est une prévention supplémentaire, c'est un élément qui nous permet de vivre. Parce que quand je connais mon statut, je suis appelé à la responsabilité et à la maturité. J'essaie de ranger ma vie pour ne pas créer de problème à l'autre. Et il est évident que cette femme-là qui décide est-ce que c'était le bon choix ou non, parce que dans certains cas, un des partenaires est négatif, l'autre est positif, ils décident de se mettre ensemble, mais en respectant les consignes médicaux de façon stricte. Ce que je voulais dire, c'est surtout ça. En Afrique, ici, souvent, on dit on meurt de quelque chose, je l'ai dénoncé ici. Je pense que la médecine a considérablement évolué dans beaucoup de domaines, et particulièrement dans la recherche sur les problèmes de VIH, SIDA. Il est important que lorsque nous avons cette situation, nous puissions nous référer à la structure sanitaire. Aujourd'hui, la plupart des services de santé, les maternités à l'intérieur, un peu partout, ont quand même la capacité ou les moyens nécessaires d'y faire face. Peut-être dans nos villes, ce n'est pas encore très répandu, dans la plupart de nos villes. Et donc, il faut se soumettre de façon rigoureuse. Et ça a été le témoin de cette jeune fille-là au conseil des médecins, au conseil du corps médical, des sages-femmes. Quand on dit « faites ceci », il faut suivre. Et autant que vous allez suivre les conseils à l'occasion de votre grossesse, de votre accouchement, de l'allaitement, vous minimisez le risque de mourir vite, j'allais dire, parce que nous nous sommes mouris un jour. Donc, minimisez le risque de subvenir de l'aggravation de la maladie. Donc, référons-nous aux conseils qui ont été donnés. C'est des recherches qui ont été données, ça ne se publie pas comme ça, mais il faut aller à l'hôpital, il faut respecter le conseil. Et je termine en disant que c'est certainement une des raisons qui fait que la maladie continue de sévir dans notre région, sous-développée. Parce qu'en Europe, généralement l'école, chacun fait l'école, les gens sont informés, les structures sanitaires sont là, on va facilement à l'hôpital. Je vais vous dire qu'aujourd'hui encore, il y a quand même moins de 50% de personnes qui fréquentent les centres de santé. Même à Bijan, il y a des gens qui, encore aujourd'hui, il y a les centres de santé qui existent, qui ne les fréquentent pas, sous prétexte d'autres moyens, c'est leur choix. Mais je pense que, et j'aime à le dire pour terminer, c'est Dieu qui a donné l'hôpital, c'est Dieu qui a donné le corps médical. Référons-nous à eux. D'accord. On va ouvrir l'enveloppe contenant les conséquences pèles-mèles, en sachant que quand la femme ne se porte pas bien, la famille ne se porte pas bien en partie, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural, vous remarquez, la famille repose sur la femme en partie. Alors, les conséquences rapidement... Mère ou épouse, on pourrait dire que les conséquences, ça peut être une dislocation même du tissu familial, parce que la dame a parlé de ça tout à l'heure, son fiancé qui part. Donc, dans un cas où c'est la mère... Là, ils étaient tous les deux qui connaissaient leur statut. Mais dans le cas où le monsieur ne sait pas, où la femme ne sait pas, la présence du sida peut briser la famille, en fait. Parce qu'il peut y avoir rejet d'un. Et surtout, quand on ne réfléchit pas beaucoup pour les causes, on ne se dit pas pour les moyens d'avoir la maladie, on ne se dit pas qu'il a eu la maladie parce que la première idée qui vient, tu m'as trompé, tu n'es pas... voilà. On accuse l'autre. Comment tu as pu faire ça ? Comment tu as pu faire ça ? Et surtout, la maladie est tellement vue, est vue tellement grave, en fait, qu'on a peur. À la limite, tu as l'impression que c'est l'autre qui vient avec une âme braquée suite à temps, comme s'il voulait te faire du mal. Donc, il y a rejet, dislocation de la famille. Et la plupart du temps, la personne qui chasse demande à ce que l'autre parte avec ses enfants. Des enfants qui ont le sida comme toi et tout ça. Donc, c'est une souffrance pour la famille. Puisque dans ce cas-là, on veut vraiment parler de famille. C'est la famille qui se brise. C'est des gens qui s'éloignent les uns des autres. C'est des gens qui perdent de l'amour, de l'affection qu'ils ont les uns pour les autres. Le silence devant un crime a ses implications de responsabilité dans le crime commun. C'est vrai que le silence de Sacha en face au sida aussi pourra avoir des implications de responsabilité dans les ravages que la maladie fera, en tout cas dans notre environnement. Docteur, on va terminer par quelques conseils tout de suite. Oui. Suivons l'exemple du président Mandela, en son âme, qui a perdu un de ses enfants du fait du VIH Sida, je crois en 2005, et qui s'est levée, et qui désormais s'est engagée dans la lutte contre le sida. Donc c'est un exemple à suivre. Je pense que c'est l'actualité. Il nous a quittés. Partout, on lui a rendu hommage. Mais on doit aussi retenir cela. Donc après, je dirais aussi que, après le VIH, quand on est détecté séropositif, il y a une vie. Il y a des gens qui vivent. Il y a le témoin de cette jeune fille-là qui nous a édifiés pour dire qu'après, quand on est séropositif, il y a une vie. Et on peut vivre plus longtemps que quelqu'un qui est sérop négatif. Donc, le sida, aujourd'hui, n'est plus, j'allais dire, la calamité. Quand on parle de sida, on pense que c'est fini. Après le sida, il y a une vie. Et on peut vivre une vie de qualité, à condition, bien évidemment, de se soumettre aux conseils et aux exigences médicales. C'est notre avant-denner jour ensemble, vous et moi. Demain, ce sera le dernier jour. Oui, oui, pour l'année. Non, non, non. Eva est de retour. Elle sera là, le lundi en tout cas. Mais avant cela, on a choisi quelques artistes représentatifs du milieu des célébrités ici en Côte d'Ivoire pour souhaiter Joyeux Noël par anticipation parce que j'y serai pas là avec vous. Merci, merci. Et Patricia, comme vous voulez, on les écoute et on revient tout de suite pour la fin. La vie d'artiste, c'est votre cause qui nous fait vivre. Vous voulez pas ? Je me battrai pour rester là, meilleur à vos yeux. Salut, c'est Bomba Missara, la fille de Dieu toujours d'actualité. Je souhaite vraiment Joyeux Noël à tous les enfants de Côte d'Ivoire, vraiment les enfants qui font Bomba Missara et qui mettent vraiment la joie, la joie dans le cœur de tous leurs parents. Que Dieu vous bénisse et Joyeux Noël, je vous adore. C'est pour vous les enfants. Joyeux Noël à mon pays, la Côte d'Ivoire qui me coûte très cher et je suis content de voir Noël 2013. Joyeux Noël à tous les papas, les mamans, les enfants qui nous regardent présentement et bonnes fêtes à vous et que Dieu vous garde dans la paix, la joie et l'amour. Salut à tous. Grand c'est GPS du groupe Afro-Vidia d'Allemagne. Précisément à vous, je souhaite Joyeux Noël à mes parents, à tout le monde, à mes femmes. Un beau sapin là, Patricia, vous l'amenez en cadeau en tout cas, durant cette émission qui a été réalisée et portée à l'antenne par elle-même. L'équipe s'est composée de personnes fortes, des médias ici en Côte d'Ivoire. Le son a été géré par Mister Jean, Jean, que l'on salue. Les images ont été gérées par Yao, Bamba, sans oublier Patricia également. Voilà, on ne va pas oublier quelqu'un. Et là-haut, on salue tous ceux qui ont travaillé sur ce programme. On se retrouve demain pour réfléchir sur comment est-ce qu'il faut créer une ambiance de paix, de réconciliation autour de soi avant de rentrer dans la nouvelle année. C'est ça Patrick ? Tout à fait. On termine l'année 2013. Il est important qu'on puisse se réconcilier tous les uns avec les autres, apporter la paix aux autres pour pouvoir rentrer tranquillement dans l'année 2014. C'est bizarre qu'il s'avoue que je pose cette question à chaque fois de l'émission. Je ne pose pas au docteur. Je ne pose pas au docteur. Les derniers mots de l'émission aux femmes. On partage tout à fait les mêmes choses. D'accord. Merci docteur. Moi, je ne suis pas jaloux pour ça. En tout cas, on a rendez-vous demain. Prenez votre meilleur moment en tout cas, en compagnie des programmes de RTI 2. Demain 13h15 en temps universel. La signature, vous la connaissez dans la vie si vous avez tout. et que c'est la route qui vous manque dans tant des personnes. Tracez-la vous-même. Demain. Merci. 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 Merci.